Et bonjour tout le monde, salut Nico, salut Franck, comment ça va ? Alors, aujourd'hui on reprend enfin, on reprend enfin les pause déj, je sais pas si ça va durer... Salut OSM, comment vas-tu ? Je sais pas si je vais réussir à le tenir toute la... Alors quand je dis toute la semaine, ça va être de lundi à mercredi, puisque jeudi, vendredi je serai en congé, donc normalement la pause déj devrait pouvoir tourner sans aucun problème. Voilà, du lundi au mercredi, il y a encore quelques incertitudes encore, donc restez... je peux rien vous dire de plus que de rester connecté sur Discord ou Twitter, j'essaierai de donner un maximum d'informations par rapport à mes disponibilités du moment. Mais donc on en est là, pour l'instant on se lance la première déjà, on se lance la première, mais donc vivant, tout à fait, je suis toujours vivant, j'ai lancé un live hier quand même, on a discuté, film d'aviation, c'était rigolo. Mais donc du coup on part sur une destination ce matin, enfin ce matin, ce midi, la première destination a été soumise justement dans le Discord, on va voir du coup la baie de Somme, on a discuté navet d'aviation, ouais, ouais, on discutait surtout navet d'aviation, je suis pas sûr qu'on ait trouvé un bon film d'aviation en vrai, mais c'était rigolo, on a passé un bon moment, ça m'a bien fait rire. Donc du coup, on est donc à la baie de Somme, destination suggérée sur le Discord par Mr Papa Noël, et donc on va y aller tout de suite. On est en Cessna 152, et c'est parti, mon kiki, prêt à voler, prêt à voler. Est-ce que je me souviens des commandes ? Ça fait un moment que j'ai pas volé, t'as l'air fatigué, un petit peu, un petit peu. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, officiellement, aujourd'hui, je devrais être en congé, normalement, je devrais être en congé, putain, mais c'est vachement beau, je devrais être en congé depuis aujourd'hui, et ce, jusqu'à vendredi, congé que j'ai dû annuler, putain, c'est vachement beau. Baie de Somme en 152, ça va me rappeler mon test PPL, ça. Et c'est ouf, je reviens de vol, j'y étais en baie de Somme. Excellent, les gens, ben voilà. Alors, c'est proche, c'est close, ça, mon Gauthier ? Donc, ouais, je disais que, du coup, j'ai dû supprimer mes congés, parce que, parce que too much staff, mais, ouais, la semaine dernière, il était vraiment une semaine d'enfer, parce que j'avais deux projets en cours de route, dont un qui devait livrer des trucs. Donc, voilà, il y a eu quelques soirées, jusqu'à 23h30, minuit, en termes de, en termes de, 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 de boulot, ça a été un petit peu piquant. Coucou, mon cœur ! Hello ! Très sympa, cette belle Somme. Bon, donc, on est en condition de vol réel, actuellement. Condition de vol réel, météo réel. Franchement, sympathique, la belle Somme, en ce matin. Alors, il faut savoir aussi un truc. Ouais, c'est assez proche. Ah, si tu suis la côte vers le sud, juste avant l'aéroport, du Tréport, t'as ma maison de famille. Ha, ha, ha ! Vers le sud, donc de l'autre côté. Bouge par, à faire demi-tour. Hop là ! Putain, il gigote bien, ce Cessna. Il y a une sacrée réactivité, les bestiaux, là ? Oui, je peux tourner ici, par là. Je risque de faire quelques conneries. Je ne vous cache pas que je risque de faire quelques conneries en termes de pilotage, aujourd'hui. Parce qu'hier, j'ai enfin repassé le cap. Je suis allé me foutre sur DCS. Et j'ai passé une bonne partie de l'après-midi avec les copains des SOE. et on est allé tâter du F-18. Donc ça y est, je suis en train tranquillement d'apprendre sort de la baie avant de partir vers le sud. D'accord. On l'était tranquillement... J'ai tranquillement appris, du coup, ma... Je ne sais pas. This is ma checklist de décollage... Ma checklist de dé... Pas décollage, d'allumage du F-18. Et donc, du coup, on était parti un peu sur ces trucs-là. J'ai en profité pour faire quelques photos, pendant que je discute. En mode vitrine. Enfin, c'est beau, quand même. Et donc, du coup, ça y est, je sais à peu près démarrer un F-18. Tiens, on va se le prendre comme ça. C'est très joli l'angle. Oh, j'aime ce son ! Oui, bonjour, Mouchou ! Et attention, la petite voix qui va après. Oh, la petite voix, elle n'a pas fait. Oui, bonjour ! Merci, en tout cas. Merci pour l'abot, Mouchou. Bienvenue à toi. Bonjour. Attendez, on va retourner par là-bas. Et donc, moi, j'ai expliqué que j'étais... Donc, j'étais reviendu sur DCS. Ça y est, je sais à peu près démarrer mes moteurs, démarrer mon appareil, lancer le décollage. J'ai même réussi à shooter un Maverick. C'était assez... Vu de là, on reconnaît vraiment super bien la baie. Ha ha ! Même réussi à shooter un Maverick. En mode radar et en mode manuel. Donc, trois targets touchés. J'étais assez content de moi. Par contre, la partie tir RR, je ne m'en suis pas sorti. Puis, même au niveau des commandes, il faut régler des trucs. Oh, c'est vachement beau. On va aller par là-bas, tiens. Ça a été un peu bordéleux. Mais on y a passé plusieurs heures hier après-midi. Et j'avoue que je me suis quand même bien éclaté. Sauf qu'on ne pilote pas un F-18 comme on pilote un Cessna. Donc voilà, il se peut que j'ai quelques réflexes un petit peu brusques, dirais-je. Tu vois, du genre cabré un peu trop vite, un virage un petit peu trop serré, genre de connerie, quoi. J'aime beaucoup cette zone-là. Je ne sais pas trop ce que c'est que cette zone ici-là, mais c'est vachement bas. On va aller voir un peu la partie plage et ce truc-là. On va aller survoler. Mais je suis ultra impressionné par... Au-delà de ça, je suis ultra impressionné par toute la partie watermark et tout, là. C'est vachement beau, quoi. On va reprendre une petite photo, là, dès qu'on aura passé la zone ici, là, à droite. Petite photo des familles, là, genre par là. Clac. Oh, c'est beau, putain. Ah, c'est vachement beau, là. Et du coup, in the chat, n'hésitez pas à nous suggérer la prochaine destination. Est-ce que là, je ne sais pas si j'ai d'autres destinations en réserve dans le Discord. Mais n'hésitez pas à suggérer. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé un très, très bon week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert, nous ? On a vu un film ce week-end qui était vachement bien. Parce qu'on a parlé de navettes d'aviation dimanche matin avec les copains. Mais il y a un film, du coup, qui n'a pas rien à voir avec l'aviation, mais qui était très bon quand même, qui s'appelle Time Trap, qui est sur Netflix. Les petits lacs à gauche, c'est une carrière de gravier, puis ils creusent, plus ça se remplit d'eau. Ah, excellent ! Et qu'est-ce que je disais ? Et donc, du coup, Time Trap, ça ne paye pas de mine comme ça. Franchement, vous verrez l'affiche, surtout que ça n'a pas l'air de payer trop de mine. Et franchement, c'est un super film de SF. Vraiment très, très cool. Va sur l'aéroport du Havre. C'est beau avec le port et les falaises. On peut y aller là, ou il vaut mieux partir du Havre ? Enfin, quitter et repartir du Havre. Et coucou, maman ! Comment ça va ? Ouais, ça fait longtemps. Une semaine, une semaine déjà sans pause-déj. Et je vois déjà, dans votre œil agarre, je vois déjà votre manque, la bave aux lèvres. C'est là que vous arrivez, la bave aux lèvres. Time Trap avec Timberlake. Non, le film avec Timberlake, c'était aussi un truc avec le temps, qui avait un super concept, mais qui était absolument pourri comme film. C'était Time, je ne sais plus quoi. Non, c'est avec des acteurs pas du tout connus. Mais alors, pas du tout connus. Et c'est vachement sympa. Vaut mieux TP, sinon tu as bien 35 minutes de vol. Ah oui, d'accord, on va quitter et revenir. C'est une heure où c'est beau tout du long. Timeless. Voilà, c'était Timeless avec Mr Timberlake. Et c'était nul. C'était vraiment nul. Mais non, mais la côte est clairement magnifique. Mais le Havre, c'est quoi ? C'est au nord ou au sud ? Attendez, qu'on regarde un petit peu. Après, de toute façon, on n'aura clairement pas le temps de faire une heure. Donc là, nous, on est ici. La baie de somme, c'est ici. Et alors, le Havre, c'est où exactement par rapport à ça ? Révisons ensemble notre géographie. C'est au sud. D'accord, donc c'est la pointe ici, là. Bon, on va se faire un petit épée. On va se faire un petit épée des familles. On va déco-roco. Enfin, déco-roco. On va quitter et reviendre. Et puis, on va aller voir du coup le port du Havre. Je chante très mal. On time en VO, time out en français. Ah non, c'était pas Timeless ? Bon, c'était quoi, Timeless, du coup ? C'est une série télé qui commence avec l'explosion du Hinderburg et qui se paye Lindbergh dans les grandes largeurs. Ah, alors non, c'est pas ça, alors. Donc, effectivement, time out. Tu t'as fait, tu t'as fait, tu t'as fait. Bon, sur ces bonnes paroles, du coup, on va aller voir le Havre. Menu principal. Alors, carte du monde, le Havre, tu m'as dit, il y avait un petit LFOH. Ce sera plus facile, du coup. Octaville, le Havre. Donc, du coup, vu comment il est orienté, typiquement, on peut se faire un petit décollage d'ici, là. On peut se faire ça, un petit décollage point de départ. Oh, quoique non, plutôt vers le sud. Tiens, c'est quoi, ce qu'on a, là, ici, là ? Ah, bah, c'est le pont de Normandie. On l'a vu ou pas, déjà, le pont de Normandie ? Je me souviens plus. Est-ce que ça vous parle, le pont de Normandie ? Je don't remember. September. Ah, bah, Etreta, oui, on a dû le faire, parce que c'est juste à côté d'Ereta, effectivement. Donc, on a dû le faire quand même. Bon, c'est pas grave, on va partir de là, tranquillou. Alors, par contre, du coup, on va peut-être décoller de l'autre piste, en fait. Définir comme point de départ, enfin, dans l'autre sens de la piste. Et on va se prendre un truc qui va... On va se faire un petit peu... On va se faire un petit peu de luxe. Hein ? Qu'est-ce que ça vous dit, aujourd'hui ? Un petit peu... Un petit peu de... Un petit peu de luxation. Jean-Stéphane Environ, des retours. On y était allé, effectivement. Il y a ma maison en bas, mais laisse pour la rep... Mais laisse tomber pour la repérer sans reconnaître. Le Havre, j'y étais vendredi en vol solo. Sous le soleil, le kiffent trop bien. Les meilleures images de Fly en film, pour moi, c'est Dunkerque. Hey, ouais, c'était quand même pas dégueu. Mais pour moi, non. Pour moi, les meilleures images de vol en film, pour moi, c'est les Chevalets du Ciel. On oublie complètement l'aspect scénario, scénaristique du truc. Mais Dubaï, influenceur caca. Mais on l'a fait à Dubaï. Moultes fois déjà. Enfin, moultes fois. Deux fois déjà, je crois, à Dubaï. Le premier qui trick Top Gun, je le démonte. Top Gun, je l'adore, c'est mon film préféré, mais c'est de la merde. Soyons objectifs. Top Gun, c'est de la daubasse. On kiffe, on adore. C'est au-delà du raisonnable. C'est dans l'émotionnel le plus exceptionnel. Top Gun, top 1. Chevalets du ciel, top 2. Sinon, on peut revenir aux Philippines. On peut retourner en Polynésie-Nouvelle-Guinée. Non, pas Polynésie. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Polynésie-Nouvelle-Guinée. Mais le mec, mais Jean-Stéphane, environ jusqu'au bout, quoi. C'est beau, mais le scénario, comme le choix du ciel. Magnan a fait un super boulot, mais il n'a pas pu sauver le scénario de Besson. Non, mais Magnan. C'est qui, Magnan ? Parce que pour moi, ce n'est pas Magnan qui réalise, c'est Piresse. Ce n'est pas Gérard Piresse qui réalise les Chevalets du ciel ? Bonjour, bienvenue dans ce vol 482 à destination de Nullepart. Merci de relever vos tablettes, de fermer votre ceinture. Je coupe les freins. Et on est parti. Juste le vol, les gars, je parlais juste du réalisme du vol. Oh merde, du coup, je regardais. Excusez-moi, je ne regardais plus la route. Bah ouais, réalisme du vol, je dirais quand même les Chevalets du ciel, quoi. Parce que franchement, tout est pris en images réelles. C'est beau, c'est top. On rentre dans les trains d'atterrissage. Bonjour, nous vous informons que la balade vous coûtera 20 000 euros. La maison ne fait pas crédit. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça, messieurs. Oh, un petit frise des familles. Ça faisait longtemps. Allez, on est parti, mon Kiki. Histoire que vous en ayez pour votre argent, on fait quand même un bon virage bien serré. Histoire que bien être assis dans votre siège bien en cuir, tu vois, un truc qui vient bien te coller à ton siège bien en cuir, là. Autant dire que le sif, il est bien collé, là. Et donc, nous voilà au-dessus du port du Havre. Alors, attendez, quoi, qu'est-ce que je vous disais ? Je vous ai un peu perdu. Pire, réalisateur. Pires, réalisateur, magnan, le type qui filme en vrai. Alors, c'est quoi la différence entre le réalateur et le mec qui filme en vrai ? Du coup, je ne suis pas sûr. Ça, c'est de la montée. Bonjour, nous vous quoi ? À quoi tu répondais sur le ça fait beaucoup de subs, Mouchou ? Je suis un peu perdu, là. De l'autre côté, va poser chez les riches à Deauville. Je peux vous parler des séquences vues intérieures pourries dans les chevaliers, mais c'est trop long. Je suis partagé, parce que la partie vue intérieure sur les chevaliers du ciel, pour moi, il y a eu un... Merde, j'ai encore mes flaps d'ouvert. C'est pour ça que je n'arrivais pas à prendre de vitesse. Pour moi, il y a un vrai dilemme, parce que... On va quand même se mettre sur une jolie vue, là. Regarde, ça commencez beau, là. Le problème, c'est qu'il y a un vrai effort qui a été fait en termes de réalisme, dans la mesure où... Ah oui, ça fait beaucoup de subs, d'accord. Je ne voyais pas à quoi tu répondais, Mouchou. Merci. Le passage d'eau en Alpha Jet sur les Alpes est quand même splendide, même de l'intérieur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont reconstitué un cockpit d'Alpha Jet complètement, qu'ils ont mis sur grue, on l'a discuté dimanche, pour pouvoir le faire retater un peu dans tous les sens, et avoir ces effets quand les mecs sont dans des virages à gauche, à droite, à l'envers, de pouvoir avoir les sangles qui se baladent, etc. Et de pouvoir permettre aussi aux... Comment ça s'appelle ? Aux acteurs. Déjà, c'est l'un des rares films où les mecs ne sont pas avec le groin complètement sortis à te faire des... Ah, salut, comment ça va, machin, et à mettre le groin seulement au dernier moment. Enfin, on le voit peut-être sur le point de départ, mais après, derrière, la plupart du temps, ils ont le groin sur la tronche quasiment en permanence, ce qui est assez cool. Mais c'est vrai que c'est tout le temps le cockpit de l'Alpha Jet. Donc, typiquement, quand tu es dans le Mirage 2000, tu as le cockpit de l'Alpha Jet qui est affiché. Ça picote un peu. Mais d'un point de vue réalisme et immersion du spectateur dans le cockpit, moi, je trouve que c'est quand même un des meilleurs. Après, c'est un avis très personnel, mais du coup, j'aimerais bien comprendre OSM pourquoi toi, tu trouves que les séquences du intérieur sont pour avant. Du coup, vraiment, ça m'intéresse. Ah, c'est super beau, ce point, là, au-dessus des nuages, là. Est-ce qu'on irait pas se faire un petit tour, justement, dans un nuage, histoire de... C'est pas Deauville, là, en dessous de nous, d'ailleurs ? Non, peut-être pas. Non, je vais être une colerie, là. Avec l'hypodrome et tout, c'est pas Deauville. L'autre, il monte à 6 000 pieds minutes avec 169, il te sort. J'arrive pas à prendre la vitesse. Non, respect. C'est sûr, il est bien, mais immersion, c'est Dunkerque. Ah, immersion, je... Avis partagé. C'est vachement beau, en fait, cet endroit-là. J'ai presque envie de rester dans le coin, là. Moi, je bouge plus. Faites ce que vous voulez, moi, je reste là. Voilà. On va se mettre en mode vitrine. Dès que je vais retrouver comment on fait, je suis perdu. Putain, ça y est. Ça fait une semaine que je n'ai pas joué, je suis perdu, quoi. Tous les automatismes sont perdus. Un petit... Regardez-moi ça, le petit vol... Petit vol sympathique, là. Tout en hauteur, là. Oh, c'est sympa, là. Est-ce qu'on baisse le soleil ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Dunkerque, immersion, oui, je dirais même plus. Naufrage, scénario pourri, attentat historique. Oh, je sens, je sens qu'on va avoir du battle entre OSM et Franck, là, dans le chat. Attention, attention, attention. Let's fight. Va poser avec le coucher de soleil à Deauville, tu vas te régaler. C'est quoi le... Attendez, on va essayer de faire ça vite fait, là. On va tenter... Ça fera le défi d'atterrissage du jour. On va se remettre en position cockpit. On va remettre le truc un peu droit ici, tac. Il devrait y avoir le GPS quelque part. Il n'y a pas de GPS dans ce truc-là ? Merde, il n'y a pas de GPS dans ce truc-là ? C'est complètement con, il devrait y avoir un GoTo quelque part, là. Il est où, le GPS ? Putain, mais c'est quoi cet avion à je ne sais pas combien de milliers de dollars, là ? Et il n'y a même pas un putain de GPS ? Où est-ce que je clique sur le GoTo, là ? Attends. Il est où, le mignon ? Navdata, menu. Attends, UPR, menu, ce n'est pas ça ? Parce que l'évité du... Ouais, casse-toi le manche. Menu supérieur. Non, ce n'est pas ça. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Escape. Database, navdata. Non, ça ne marche pas. Menu inférieur. Rose, arc, plan. Map, symbole. Relou. Ça y est, ça me saoule déjà. Attendez, il doit y avoir moyen de faire mieux. Il doit y avoir moyen de faire mieux. Ne bougez pas. On va se faire un truc bien, là. Hop. Perpendiculaire à la côte, dans la terre, à l'est de la ville de Deauville. Le tableau de bord du 2000, les fois on le voit, n'est pas dans le bon mouvement. Ah, alors, attendez, je me consomme. Je vous laisse débattre. J'arrive, je cherche l'aéroport de Deauville. Alors, Deauville, on a vu que c'était quelque part par là. Donc, on a... Ça, c'est la ville de Deauville. Donc, déjà, on va se faire un petit virage tranquillou. On va couper les gaz, on va se faire un petit virage. T'as le clavier entre les sièges. Il faut trouver le symbole adéquat et après, tu rentres ton plan de vol au KLM. Bah ouais, mais en fait, je crois qu'il y a mieux, en fait. Tu vas voir. Tiens, qui c'est qui vient de passer un tout tour en Alpha Jet, là ? Coucou ! C'est qui qui est venu dire bonjour en Alpha Jet ? Alors, commande de base. Où est la nav ? La nav, la nav, la nav. Voyager vers. Voilà. Décollage, je crois. Putain. Non, ça doit pas être ça. Je pensais qu'on pouvait intégrer des... Il me serait qu'on pouvait intégrer des trucs. J'ai ma carte VFR qui est là. On va sortir là. On est parti de LOFH. Donc, c'est LFRG, là ? C'est lui, le petit machin ? Je peux pas l'utiliser ? Bon, c'est pas grave. On se rappelle. Oh, mais va-t'en, toi ! Tu me gênes, saleté. On va couper ça, même, voilà. On va se faire tranquillement notre rotation jusque là-bas. Alors, attendez. Bougez pas. Juste à gauche de la plage que tu vois. Tu vas voir l'airport. À gauche de la plage. OK. On va aller checker ça tranquillou. Du coup, voilà. Ça fera notre petit... Il est midi 26. Ça fera notre petit... Comment dirais-je ? Ça fera notre petit... défi d'athéro du jour. Il va être au milieu de ton écran, là. Alors, attends. On va essayer de chercher ça tout de suite, là. Où est-ce qu'il est ? Oui, OK. Visuel. Visuel. Là-bas. Là-bas. Il est là, là. C'est le truc qui est là-bas. Visuel. Visuel. Roger. Roger. Tango. Jacqueline. On est prêt, là. Alors, mon mignon. Salut, la lumière. Salut, les horis. Comment vas-tu ? Merci à toi pour le follow. Merde, du coup, je suis en train de perdre... Je suis en train de perdre la visibilité du truc, là. Voilà. On arrive tout droit, là. On va là, ici. Laisse-moi tranquille. Il faut qu'on trimme un peu, là, monsieur. Il faut arrêter de monter, monsieur. Il faut arrêter. Non. Vraiment. Vraiment, il faut arrêter de monter, monsieur. Ça suffit. Sortez-vous les doigts du cul ! Sortez-vous les doigts du cul ! Voilà. Donc, nous, on va là, là, au niveau de la piste qui est ici. Papa Tango de Charlie. C'est pas exclu que je passe in-game jeudi ou vendredi, mais avec grand, grand, grand plaisir. Et je... Qu'est-ce qu'a déconnecté ? Oh, non ! On va se prendre un freeze à cause d'un truc qui a déconnecté. Putain, c'est quoi le deal, là ? J'ai fait exprès de déconnecter la tablette pour qu'on ait pas de soucis, aujourd'hui. C'est inadmettable, hein ? Oh, bah, non ! Oh, bah, non ! Bon, bah, café. Mais bien le bonjour, Zoïs. Bien le bonjour à toi. Bienvenue sur la chaîne. Je t'explique un petit peu le concept. C'est un peu le bordel en ce moment, parce que j'ai beaucoup de taf. Mais on essaye d'avoir une pause-déj du lundi au vendredi de midi à 13h. Le concept est très simple. C'est dans le chat, vous donnez vos destinations. Et moi, sur Flight Team, je vais les survoler. Et on essaye de se faire un petit moment sympa. Généralement, vers midi et demi, on a le défi d'atterrissage. Et généralement, on finit le live sur un coucher de soleil sympathique sur une destination de rêve. Grosso merdo ! On donne des indications à NEM et il ne trouve pas le terrain où il veut aller. Bon, je suis désolé, j'ai freeze les copains, ça va revenir. Mais le PC a détecté une déconnexion. Et donc, à partir du moment où il a détecté une déconnexion, c'est abruti, en train de me dire « Ah, attends, j'ai un nouveau périphérique, je ne vais pas y arriver ! » Donc, il faut juste que Flight Team se réveille. J'espère que je n'ai pas complètement crash. Non, ça va. Le PC est toujours là. Et ça, c'est cool ! Merci à Ezori, ça, c'est cool ! Et parfois, il y a des chèvres. Il y a de ça aussi. Alors, il faut savoir que dans les points de chaîne, il y a des chèvres qui se baladent. Et vous pouvez activer les chèvres. Moyennant quelques temps passés sur le... Quelques temps passés, voilà, ce genre de choses. Moyennant quelques temps passés sur le live. Ça y est, on l'a récupéré ! Ben voilà, merci. C'est la chèvre qui a débloqué. Allez, on est parti, on approche direct. Oh, on va essayer quand même, attendez. On va essayer de faire un truc à peu près cool. On va discuter avec l'ATC. Cessna, Nemesis, Oak. Ça date un peu, ça, Deauville, non ? Bonjour, Deauville. Je voudrais... Alors, attendez. Octaville. Il ou l'aéroport de Deauville ? C'est Octaville, là ? C'est LFWash ? Non, c'est le quête sur lequel on arrive, là. Attendez. Attendez. Je sais plus... Parfois, il y a Arthur qui fait un craquage. Il y a ça aussi. LFRG ? LFRG, merci. Saint-Gassien. Bonjour, Saint-Gassien. Je voudrais poser mon cul réglé sur Deauville-Atis. What ? Attendez, qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Cessna, machin. Intégrer le circuit en vent arrière. Tour de piste main gauche. Piste 30. Altimètre 20, machin. Je sais pas où je suis. J'ai perdu la piste. Oh, et puis, merde. Pour pas me faire chier, non, mais. Sans blague. Laissez-moi tranquille. Cassez-vous. Bon, tout va bien. On est juste légèrement en survitesse. Mais ça va aller tout seul, comme sur des roulettes. Vous allez voir. On arrive à 300 nœuds. Tout va bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On ralentit tout doucement. Voilà. On met plein de flaps. On s'en fout, franchement. La circulation aérienne. Qui s'en soucie ? Oh, un alpha jet. Regarde, tu vois. Ça passe tout seul. On va sortir le train d'atterrissage aussi à un moment. Parce que sinon, on va avoir l'air de con. Voilà. C'est en train de descendre. Tranquilou. Voilà. Je suis pas sûr d'avoir les trois vertes. On verra bien. On va dire qu'il est descendu, là, le machin. Si, il est descendu. Regarde, tu vois. Nickel. Easy. Allez, hop. Voilà. Légèrement incliné sur le côté gauche. Il y a besoin de faire un tour de piste main gauche et de contacter l'ATC pour poser son cul. Franchement. Franchement. Est-ce qu'il y a besoin de ce genre de choses ? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Easy peasy. Tiens, l'alpha jet qui est venu... Mais c'était déjà l'alpha jet qui était en mode... C'est celui qui est venu nous rencontrer, là, qui a réussi à se poser aussi vite que ça ? C'est qui ? C'est toi, Papa Noël qui nous a fait un truc comme ça, là ? C'est un gars-cien. J'ai dit quoi ? J'ai dit Gatien. C'est Gatien. Elle est dégueulasse, la piste. Ouais, la piste est un peu dégueu, mais au ZEF. Allez, retour au menu principal. C'était Papa. T'as déjà testé l'atterrissage sur le ventre ? Non, pas encore. Attends quoi ? Ah tiens, il te demande l'altimètre en pouces de mercure. C'est bien la peine d'avoir développé le jeu en France. L'Ectopascal, c'est la vie. Bonne question. Ça se crache sans le train. C'est une bonne question. Il faudra essayer de regarder si j'arrive. Le problème, c'est que vous avez bien vu que moi, ma vitesse d'approche, ma vitesse verticale d'approche, elle est souvent très très loin du zéro. Donc, il est possible que, même sur le ventre, il est possible que ça ne fonctionne pas très très bien. DCS, lui, le gère très très bien. Tu peux poser ton 18 sur le ventre, entre guillemets, sans problème. Il va le gérer. Par contre, sur Flight Team, je ne suis pas sûr. Où est-ce qu'on va, les copains, du coup ? Alors, qui on avait, là ? On avait, effectivement, Papa Noël, qui était avec son Alpha Jet, qui était venu faire joujou. Est-ce qu'on retourne ? Tu voulais aller où, Raph ? À moins que... N'hésite pas... N'hésite pas, Esoris. Si jamais tu as une destination en tant que nouvelle arrivance, tu as une destination à nous suggérer. Putain, j'ai du mal à parler. N'hésite pas. Va à Monaco en hélicoptère. Oh, ça, ça peut être sympa aussi. Tawi, Tawi, aux Philippines. Ah, ça me tente bien. On va aller... On va aller aux Philippines d'abord. Et après, je récupère vos... Je récupère le... La baie de somme. Putain, mais ouais, Papa, je l'avais fait exprès, en plus. Je l'avais fait exprès, baie de somme. D'habitude, tu es toujours là dès le départ. Du coup, on a commencé direct sur la baie de somme, quoi. Qui était vachement jolie. Au-delà de ça. Donc, comment est-ce que tu m'as dit, Chouchou ? Tawi, Tawi. Tawi, Tawi, Philippines. Nous sommes donc quelque part par là. Donc, voilà les îles. Donc, les Philippines sont par là. Ok. Singapour. Merde et célèbre. Pardon. Et donc, les îles sont ici. Ça m'a l'air fort sympathique dans le coin. J'espère qu'il va y avoir des watermarks. Ça va être sympa. C'est quoi, là ? Deux kilomètres. On va aller se mettre par là, en plein milieu. Attendez. Je cherche mes coordonnées. Je vous regarde. La physique de vol de X-Plane est largement au-dessus du reste. Ah, quoi. X-Plane est plus réaliste que FS sur de nombreux points, il me semble. Ah oui, pour la... Ah oui, je remonte. Je sais pas. X-Plane gère, distingue l'atterrissage, tra-rentrée du crash. Ah. Définir comme point de départ. Et on va aller se prendre un truc un peu sympa. Gauthier, t'es là ? Caravan ! Spécial dédicace, mon pote ! Oh, il y a de l'orage. On changera peut-être en cours de route, mais ça va être rigolo de voir un peu la gueule de l'orage. Tataouine ! Gauthier, non ! Là, j'imagine, comment ça s'appelle ? J'imagine le gif, tu sais, avec Dark Vador, tu sais, tu sais. Non ! Ah, vous êtes cons. La physique de vol X-Plane est largement au-dessus. Donc ça, j'ai vu. C'était très vrai. Ça l'est moins avec FS 2020 qui a adopté une approche beaucoup plus simue que les précédents. Oh, putain, c'est beau ! Oh, la vache, je n'avais pas regardé. C'est vachement beau avec l'orage. Waouh, 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 waouh ! Oh, nom de Dieu ! La classe ! Oh, je ne bouge plus, je ne touche plus à rien, moi. Faites ce que vous voulez, moi, je ne touche plus à rien, là. On va tout droit, et puis c'est tout. Oh, la vache, c'est les couleurs ! Et je n'ai rien touché. Regardez, un parpaing avec des ailes. C'est vachement beau avec le caravan. Mais moi, je le trouve beau. Après, on l'a dit, beauté, beauté, pas beauté, ça reste du jugement très personnel. On aime ou on n'aime pas. Mais là, putain, on va se mettre tout de suite en mode vitrine. Et puis, on va kiffer sa race, là. Oh, la la, l'orage et tout, comment c'est classe ! Eh, on n'est pas bien, là ? Moi, j'aime les caravanes. Attention ! C'était la joke de OSM ! En voyant ça, vaut mieux que les enfants n'en rêvent pas, en effet, sinon on va bien dormir. Oh, la 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 ! Si vous souhaitez piloter... Putain ! Si vous souhaitez piloter ça en vrai, je vous mets au niveau de la merde de Poitiers. Je vous mets au niveau de la merde de Poitiers, rien d'abattre. Vous êtes cons, les gens. Putain, mais vous, franchement, moi, je passe un super moment, là. C'est vachement beau. Avec l'orage et tout, putain, mais il y a l'orage, quoi. C'est pas trop la classe, l'orage, là ? Ah, mais ces couleurs, ces couleurs. Et il y a, il y a les watermarks, nom de dieu, putain, il y a les watermarks. Incroyable ! Oh, vous l'avez vu, celui-là ! Clippez-le ! Clippez-le, les copains, attendez, je vais le faire. Ah, j'avais oublié que j'avais la commande de clip. Oh la la, comment c'est beau, là, punaise. En vrai, si le train rentrait, il serait déjà plus beau ou moins moche à voir. Ah, ben non, en fait, parce que je pense que, tu vois, si le train rentrait, t'aurais vraiment l'air d'un veau. Il y a peut-être des caravanes sur le parking du Leclerc. Mais vous avez, qu'est-ce que vous avez entre Freddy et toi, OSM, là ? Qu'est-ce que vous avez avec les Leclerc ? Je sais pas, c'est une institution chez vous, le Leclerc, ou comment ça se passe ? Tu as les coordonnées exactes ? Ouais, je dois avoir les coordonnées exactes, je vais t'envoyer ça. Enfin, c'est les coordonnées exactes de mon point de départ. Je vais t'envoyer ça, copain. Hop, tac, on est là. Nous sommes là, actuellement. Enfin, je suis parti de là, mais du coup, je ne devrais pas... Oh, putain ! Par contre, tu te mets en temps réel, c'est un truc de ouf. Ça se discute. S'il rentrait comme sur le 210, ça ferait quand même chelou pendant la rétractation. Pourquoi ? C'est quoi le 210 ? Qu'est-ce qu'il fait ? Toi aussi, tu aimes les orages ? Envoie orage au 8-12-12. Orage au 8-12-12. Pour avoir de la lumière plein les yeux. Il y a ce genre de commande aussi, ouais. Il y a la commande 8-12-12. Ah merde, je n'avais pas coupé le pilote automatique. C'est pour ça qu'il ne voulait pas virer ce con. On a un centurion 310 à l'école, et en effet, quand il rentre, c'est bizarre. On ne connaît pas. I totally don't know what are you talking about. Oh, putain ! Mais c'est trop beau avec l'orage ! Oh là 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 ! Oh là là ! Mais comment c'est beau le coin, là ! Il faut que je récupère les commandes, sinon je vais me casser la gueule. Hop ! C'est peut-être pas... J'aime bien la musique, mais c'est peut-être pas la meilleure des musiques pour le... Comment ça s'appelle ? Pour le... Pour le moment. On va switcher. Ah ! Celle-là est peut-être plus sympa. Sublime, je ne te vois pas, mais c'est pas grave. Non mais moi je... Moi je... Si tu écoutes Gauthier, de toute façon, moi je gâche le paysage avec mon... Comment ça s'appelle avec mon caravane, donc c'est pas grave, Papa Noël. Non, tu ne connais pas, c'est des beaux avions, forcément, tu voles en caravane, c'est pas compatible. Tu vas finir par prendre un ban, Gauthier. Je déconne. Je suis en caravane, tiens, tiens Gauthier, mange ! Je fais partie du groupe de soutien des fans de caravane, ouais ! Si tu es né dans cette caravane ! Tape dans tes mains ! Tiens, vas-y, petit... Avion de G. Le très intéressant du Cessna 210 se replie vers l'arrière, genre un mouvement de tech technique qui part du côté vers l'arrière. Et en plus, il se fait en deux temps. D'abord, il se déverrouille et se met à pourdouiller à mi-course, comme une merde, il y a dix secondes après. Quoi ? Et après, il se met à remonter vers le ventre. On dirait une guêpe maçonne qui aurait picolé. Tiens, d'ailleurs, petit vote. Mouchou, tu es là ? Est-ce que tu es prête à lancer un vote dans le chat ? Je vous propose de lancer un vote sur est-ce que tu aimes le caravane, oui ou non ? Et comme ça, on sera fixé une bonne fois pour toutes. Et au pire, si on n'est pas fixé, il y en a qui essaieront de balancer des points de chêne ou des thunes, et ça fera de la moula. Pour ou contre la destruction des caravanes ? Pour ou très pour ? Ah, vous êtes intenables, les gens, vous êtes intenables. Enfin, c'est Gauthier, surtout, qui est intenable. En tout cas, la zone est incroyablement belle, là. La musique colle bien, en plus, là. Oh là là, on va retourner vers l'orage, je pense, là-bas. La musique colle vachement bien, je ne sais pas ce que j'ai trouvé comme musique, là. Ah, mais c'est celle que, je crois que c'est celle que j'ai prise pour le, pour le best-of. Putain, il faut que je fasse le best-of d'avril, du coup. Je vous montrerai, j'essaierai de vous monter ça dans la semaine, de faire le petit best-of d'avril, là. Des screenshots d'avril. Belle description, Franck. C'est pas de ma faute si c'est 9 et des heures, non plus. Ah, mais on ne peut pas être partout, on ne peut pas être parfait partout, hein. Hop. Alors, expliquez-moi pourquoi, quand j'active le pilote automatique, cet abruti se met en virage, se met en virage sur la droite. Un peu con, ce machin. Ah, il y retourne. Ok, bah, écoute, euh... Wouah ! Comment il était beau, celui-là ! Non, attendez, je veux revenir sur la musique d'avant, elle était trop bien. Voilà. Ouais. Oups. Alors, si vous avez d'autres destinations, n'hésitez pas, on passe des best-of de code à ceux de Flight Sim. Ah, bah, voilà. Alors, sondage terminé. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. C'était quoi ? Gauthier Sclan, 58%. Il a contribué avec 900 points de chaîne. Merde, j'ai pas vu. Ordre rétabli, ça m'a coûté cher, mais c'est pour la bonne cause. Il a tout claqué. Je veux pas capter, mais Gauthier a bourré les urnes. A contribué avec 900 points de chaîne. Il a tout claqué. Ah, vous êtes magnifiques. Vous êtes patifiques, les gens. Je vous aime. Ah, putain. Regardez-moi, ces orages. Putain, c'est beau. Moi, je bouge plus. À moins que vous ayez une nouvelle destination à suggérer, moi, je reste là. Oh là là, putain, mais ces orages de partout, quoi. Vote populaire, vox populi, comme on dit. La démocratie. Oh là là, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. C'était par là-bas qu'il y avait le plus d'orages. On va essayer d'y aller. T'as appris la démocratie avec les Tibéries. Et encore, ce caravane, c'est pas la version break. Oh là là. Oh, putain, comment c'est classe. On va aller voir la petite rivière là-bas. Ça a l'air vraiment sympa, la partie rivière. On ne voit plus le soleil, là ? Ah, putain, le soleil s'est couché, déjà. Depuis le temps qu'on est là, depuis à peine un petit quart d'heure, le temps, le soleil s'est déjà couché, quoi. J'ai presque envie de le remonter. D'ailleurs, est-ce qu'avec la perte de luminosité, c'est encore clean pour vous, d'ailleurs ? Soyez francs, comme ça, moi, je remonte un peu la lumière si besoin. On voit les étoiles et tout, putain. Oh là là, quoi. Juste, oh là là. Deux copains, Kim et Vladimir, qui m'ont fait un cours. Profites-en, fais ton eye de VFR. Je pense qu'on va remonter un tout petit peu, parce que c'est con, mais en fait, on perd un tout petit peu la... Comment ça s'appelle ? Le souci, c'est qu'on va perdre un tout petit peu les couleurs. Et c'est con... Oh là là, putain. Quoique, quoi que comme ça... Ouf, pas Dieu. C'est pas passé loin, celle-là. J'allais dire, on perd les couleurs, mais pas tant que ça. On en gagne d'autres. Franchement, ça a de la gueule. Il faut que je coupe le... Poursuis-le, il fait que 15 degrés de longitude par heure, soit 900 nœuds à l'équateur. Avec un Concorde, on aurait peut-être eu un peu de chance. Est-ce que ça serait pas un aérodrome ou un aéroport là-bas ? Dites-moi tout, moi tout. Oh, il était beau aussi, celui-là. Oh, ça m'a pas trop trop l'air d'être un aéroport. Non, je pense pas, en vrai. Mais il est, mais il est, mais il est. J'ai plus de points de chaîne, je sais pas pourquoi. Gautier. Je pense que c'est un bug. Puis là, celui-là, tu vois, je suis pas sûr que tu te les fasses rembourser. Bon, les copains, il est 46. Super passage des mémoires de Turca, d'ailleurs. Attends, quoi ? Quand il a suivi une éclipse pendant plusieurs minutes avec le Concorde 01 pour les scientifiques. Oui, je me souviens de ça. Je me souviens de ça, effectivement. Les scientifiques avaient essayé de prendre le Concorde et de voler la bonne vitesse pour essayer de prolonger au maximum la partie éclipse solaire. C'était un truc un peu de ouf, quand même. Et je me souviens de ça, quoi. Je me souviens avoir entendu parler de ça. Alors, je sais pas si j'étais né, et du coup, je me souviens de ça. C'était en quelle année ? Comme Marty, le commandant de vol de juillet 2000. Non, ça, je connais pas ça, par contre. Oh là 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 là. Mais la beauté du truc, quoi. Pouf ! Petit orage... Petit orage des familles, là, putain. Et vous avez vu ce cockpit tout allumé, là ? Comment ça a de la gueule, aussi ? Le mec brille dans le noir, quoi. Je sais pas si c'est très réaliste qu'il soit allumé comme ça, mais... Est-ce que vous avez donc d'autres destinations à nous suggérer ? Ou est-ce que... On reste comme ça, là, sur les dix dernières minutes. On fait le tour. C'est réaliste, oui. Mais, moi, je trouve ça bizarre, parce que quand tu conduis... Déjà, il me semble que quand tu conduis, quand tu fais... Quand tu conduis avec ta loupiote allumée, ça te défonce les yeux de nuit. C'est hyper compliqué, quoi. Alors, du coup, piloter, j'imagine pas. Ça va être chaud. Ljubiana. Oh, c'est vrai qu'on a pas fait Ljubiana. On a fait Blaine, mais on a pas fait Ljubiana. Ça peut se tenter, tiens. On va peut-être remonter un tout petit peu le soleil, là, parce qu'on commence à plus rien voir. On va prendre quelques... On va rechoper quelques minutes de soleil, là. Pouf. Allez, tout rasant, là-bas. On va le faire remonter un petit peu. Oh, la beauté ! Celui a été classe. Si seulement j'arrivais à choper un screenshot avec le rage, là, ce serait incroyable. On va tenter. On va déjà prendre celui-là, parce qu'il est beau. Oh, putain ! Je l'ai pas fait exprès, mais il se peut que je l'ai chopé. Oh, putain. Oh, putain. Attendez, je vais aller voir ça tout de suite. Euh... Capture. Oh, dis-moi que je l'ai eu. 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 Ah, je l'ai pas eu. C'était juste avant. Dame Ned. Ah, putain, c'est con, la vie. Ah, c'est con, la vie, hein. Tadan, tadan, tadananana. Est-ce qu'on l'a eu sur celui-là ? Attendez, comment il se mette, Yung, là ? Pourquoi il m'affiche des trucs chelous, ce truc-là ? J'ai l'impression qu'il m'affiche pas les bons trucs. Attendez, F5. J'ai du mal à comprendre ce qu'il me... Où est-ce qu'il me l'a mis ? Attendez, excusez-moi. En fait, l'éclairage se règne, mais le truc, c'est que quand t'es à l'extérieur de l'avion où tout est noir, même une loupiote super individuelle, on a l'impression que l'éclairage t'est éliminé. Du coup, quand t'es à l'autre côté... Voilà, ok, d'accord, je comprends. Fais-moi plaisir, prends le DA62, s'il te plaît, pour la fin. Je veux pas critiquer tes goûts, mais t'as quand même des goûts de... Les DA sont immondes au sol, mais en vol tellement élégants. On prendra... On va prendre le DA62, effectivement, pour la fin. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Loubianna, on avait dit ? On peut se tenter Loubianna. Ça me tente bien, dans l'idée. Oh là là, là là, là là ! C'est beau ! Je tente juste d'essayer de choper un... Comment ça s'appelle ? D'essayer de choper un éclair. Merde ! J'ai cliqué sans faire exprès en dansant. Quel con ! Ah, merde ! Pas de bol. On va essayer de revenir par là. Hop ! On va se mettre comme ça. Voilà. Ça, c'était pas un éclair complet. C'était juste les trucs éclairés. Allez, on t'entend. Allez ! Stop là, mets-moi un joli éclair que je puisse prendre une jolie photo. Oh, il était pas mal celui-là, mais pas... Pas où on voulait. Je suis sûr qu'il y a moyen d'essayer de faire des trucs vraiment, vraiment classe. Ou alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je lance un record Nvidia sur le PC gaming. Ouais, c'est pas grave. Et effectivement, pour récupérer les trucs... Pour soigner mes rétiles, merci. Alors, l'avion, c'est décidé. La destination, on l'a dit, Lubiana. Le 62 est immonde en toutes circonstances. En gros, on part d'un 40. On rajoute les deux diesels au capot les plus moches de l'histoire. On lui élargit le cul. Alors, c'est sa taille fine qui était sa seule qualité. Et voilà, on a un 62. Oh, vous êtes durs. Vous êtes durs dans le chat. On va rebaisser un peu la musique. Putain, vous êtes durs entre vous. Alors, Jubgenia. Voilà, tu mets L-J-U. C'est bon, tu sais que t'es dans le bon. Par contre, le problème... Enfin, le problème. La question, c'est de savoir où est la... En vrai, c'est par rapport à l'aéroport où est la ville. Parce que ce qui serait intéressant, c'est aller chercher. Seulement avec Diamond. Enfin, Gauthier est dur. Seulement avec Cessna. Il est surtout dur avec le Caravan. Ah, ça y est. On a re-Google Maps qui déconne. Non, on a mis Ljubljana en Slovénie, coquin. Voilà, merci. Alors, The Airport. Que je me souillenne. The Airport. Alors, pour y être allé deux fois, c'est vachement beau. Parce que quand on arrive à Ljubljana, on arrive comme ça, là par ici. Si on part de Paris. On arrive par là, grosso merdo. Et quand on arrive par là, en fait, si je ne dis pas de conneries, l'aéroport, il est au nord. Il est quelque part au nord par là-bas. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est l'aéroport ? Aéroport. Voilà, absolument imprononçable pour moi. Ah, voilà, il était plus au nord. C'est pour ça que je ne le voyais pas. Et en fait, c'est vachement beau. Parce que l'avion, quand il arrive, il survole Ljubljana ici. Et hop, il fait son virage ici. Et il vient se poser ici. Et du coup, le survol de Ljubljana, quand tu es du bon côté de l'avion, donc à gauche, en fait, tu es vraiment dans le virage. Et tu vois tout Ljubljana d'en haut. C'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, à la limite, on peut essayer de se faire presque... Je ne vais pas faire le vol complet, mais on va démarrer de quelque part par là. Je ne sais pas quelle est la distance. Cinq bornes ? Ouais, on va faire comme ça. On a un peu de temps. On a dix minutes devant nous à peu près, un peu moins. Et on va pouvoir se faire le vol un peu comme ça. Donc, on va prendre ces coordonnées-là. On va aller ici. Hop. Définir comme départ. On va prendre le fameux 62. Tac. Et d'ailleurs, vous préférez quoi ? Le 62 ou le 40 ? Euh... Attendez, quoi ? C'est allé voir le lac avec l'église au milieu, d'ailleurs. Ouais, non, mais le lac de Blade est absolument fantastique. Fantastique. On n'est pas allé voir l'église, mais le lac des Blade est absolument magnifique. Même le C340, j'ai déjà volé dedans. Il est magnifique. Mais un enfer pour les pilotes. Caravane, 40, 42, 62, peu importe. Ils ont tous la roulette du mauvais. Côté. Allez, c'est parti. On part avec le 62. Et du coup, on va prendre une livrée. La livrée... Oh, on regarde la livrée 2. La livrée toute bleue, elle est rigolote. C'est parti, mon kiki. Condition de vol, on se met en direct. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être nuageux. Au pire, on changera. Mais on a eu des bonnes surprises. On a eu des bonnes surprises juste avant. Donc, ça peut être sympa de se garder la température, les conditions réelles et puis de voir après ce que ça donne, quoi. Et du coup, voilà. Slovénie, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller, franchement, c'est une très, 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 très belle destination. Loubiana, les gens sont incroyablement gentils, souriants. Ça se passe... Enfin, c'est un vrai moment... Si vous aimez la bonne bouffe, la bonne bière, les machins comme ça, c'est pas cher du tout. C'est très, très abordable. C'est très, très agréable. Vous avez le lac de Bled, vous avez le lac Boinge qui sont deux lacs absolument magnifiques en plein milieu des montagnes. gaffe à l'effet de sol en posant, ils flottent très longtemps. Je ne suis pas sûr qu'on pose, mais voilà. Vous voyez, on est dans les Alpes du coup Slovéne. C'est magnifique, quoi. Coucou ! Donc là, normalement, en se dirigeant un petit peu vers le nord-est, couper le train d'atterrissage, donc on devrait être derrière à peu près là-bas. On va essayer de se repérer par rapport... On va regarder la carte VFR. Je suis désolé. Si ça, c'est l'aéroport, on devrait pouvoir y aller tranquillement en allant par là-bas. J'ai entendu bière. Je reviens, je commande les bières. C'est de beauté. C'est le moment où le test PCR est le moins cher là-bas. C'est très bien pour boire. Bière et vin rouge pétillant un peu façon Prosecco. Très bon. Vin pétillant, je ne suis pas fan et du coup, j'avoue, on n'a pas goûté mais les bières sont vraiment, vraiment cool. On devait y aller en septembre dernier et on s'est fait niquer par le Covid du coup. Forcément, voilà. Mais on est sur de la belle bataire. On est vraiment sur un truc très, 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 très classe. Et si je ne dis pas de conneries, du coup, la ville de Ljubljana devrait être derrière un peu les montagnes. J'espère que je ne dis pas de conneries. Sinon, je ne sais plus. Quoi ? Je suis déjà passé... Attends. Non, ce n'est pas possible. Je suis déjà passé le... Ben. Je suis déjà passé le... Non ! Laisse-moi tranquille la navlogue. Laisse-moi tranquille la VFR. Donc, la ville est de l'autre côté. On a raté complètement le coche. Mais on est décalé ou quoi, là ? Ah, putain, mais oui, on est complètement décalé, en fait. Ah, putain, les... Vellica Planina, mais grave. Je suis moins convaincu par leur dessert. Des fois, c'est un peu lourd. Oh ! Ah, non ! Mais la déxation de vin au lac, justement. ce n'était pas vin pétillant. Les desserts. Le bledké. Bardé de crème. Un dessert aussi. Donc, je suis incapable de prononcer le truc, justement, avec Vellica Planina. Un truc avec des espèces de crêpes, du sucre glace, des machins. C'était... C'était trop bon. Du coup, attendez, parce que là, je suis vraiment très étonné de ma position géographique. Du coup, je pense que la ville est par là-bas. Je pense que Ljubljana Ljubljana est là. Voilà. Ljubljana est là. On y est. Ça, ça doit être Ljubljana. Et du coup, pourquoi l'aéroport est censé être sur ma droite ? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi à chaque fois que j'ouvre la carte VFR, je ne retrouve plus rien ? C'est insupportable ? C'est insupportable. Je ne comprends rien. Crème Sinita et la crêpe roulée aux fruits rouges et crème... Ouais, c'est ça, là. Putain, c'était tellement bon, cette crêpe roulée, là. Oh là là là. Bon, bah du coup, je ne sais plus où on est. On devrait être quelque part au-dessus... Je pense qu'on est au-dessus de Ljubljana. J'ai tendance à vouloir reconnaître deux, trois trucs, là. Mais j'ai peur de me planter. De toute façon, c'est la seule grande ville du coin, donc je ne sais pas où est passée l'aéroport. Mais à la limite, ce n'est pas grave. Et c'est ça le problème d'avoir zéro VFR sur ta carte de départ. C'est vraiment très chiant, en fait. Tu vois, c'est con parce qu'en fait, tu ne vois que dalle sur ta carte VFR. C'est vraiment dommage, là-dessus. C'est un gros reproche. Mais Moro, c'est un point, je pense, pas le terrain. Ben ouais, je pense parce que ça ne correspond pas au code d'aéroport, en fait. Et ce que je ne piche pas, c'est du coup, où serait le... Oh, il est là ! LJDL, il est là-bas. En fait, on est extrêmement loin. Je ne pensais pas qu'on serait aussi loin, j'avoue. C'est très bizarre. C'est très bizarre qu'on soit aussi loin que ça. Alors, on va accélérer un peu le rythme. On va compresser le temps, là. Parce que c'était marqué 5 kilomètres. On était sur... Ouais, en grosso merdo, 5 kilomètres de distance. Je suis quand même foutrement étonné. Donc, on va... Je pense qu'il doit y avoir un problème. Après, les coordonnées GPS, là-dessus, on n'est pas toujours au bon endroit. Allez, on réduit tout ça. Voilà, je devrais être... Ouais, je pense que je suis en temps réel, là. Voilà, je suis au ralenti. Donc, hop, temps réel. Voilà, tac. L'aéroport devrait être là. Par là. Mais putain, c'est pas vrai. C'est insane. Là, il devrait être sur mon cul, là. Arrière-droite, là. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Ils sont où, les ours ? Putain, je comprends rien. Cette carte VFR, c'est quoi, ce délire ? C'est insane. On est d'accord que... Attendez. Là, on est censé avoir la rivière qui est là. C'est chelou. C'est ultra chelou comme truc, là. Un peu bizarre, un peu bizarre, monsieur VFR. C'est juste pas la bonne ville, du coup. Bah, écoute, ouais, je sais pas. Je suis un peu étonné, là, parce que la VFR a l'impression qu'elle est au chou. Ou alors, c'est moi qui suis vraiment aux fraises. Mais j'avoue, là, je suis particulièrement perplexe. On va juste faire pause 30 secondes, là. On va faire pause. On va regarder un peu la topographie du bousin, là. On a une rivière qui passe ici, qui vient se splitter en deux, là, et qui se splitte en plusieurs endroits, ici. Donc, on va regarder ça, ici. On va se mettre en mode plan pour voir bien, bien comme il faut la partie rivière. Alors, la partie rivière, qu'est-ce qu'on a en partie rivière, là ? La rivière principale, elle est là. Ici, on a Ljubljana qui est ici. Où est-ce que ça splittait au départ ? Où le split, là ? C'est ce split, là ? T'en vois que dalle. On voit rien. C'est insupportable. On voit que dalle. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez que je trouve des points de repère ? Tât de con. Allez vous faire foutre. Voilà, on va survoler le coin et puis voilà. Struc... Struc... Le nom du dessert. Je m'en mets pas tellement que c'était bon. T'as envie d'y retourner. Tu m'étonnes. Enfin, bref. Quoi qu'il arrive, la Slovénie reste un superbe endroit à visiter ou à survoler. D'ailleurs, peu importe où on est, qu'on soit vraiment au-dessus de Lubiana ou pas. Mais c'est ouf que j'arrive pas à me caler, quoi. On a les monts, là-bas. Attendez. On a les monts en face. Vraiment, les monts les plus hauts sont devant nous. On a une partie vraiment mont forestière avec la partie rivière, ici. Donc, on a le green tovec qui est devant nous, là. On a la partie forestière. On est ici. Donc, on est plus ou moins au milieu, là. On est au milieu de cette espèce zone forestière, là. Si je dis pas de conneries. Donc, Lubiana devrait être derrière, en fait. Tout derrière, là-bas. Et donc, ce serait celui-là, l'aéroport. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est bizarre. Va dans le G1000. Tu cliques le D avec une flèche et tu mets le code airport. Il va t'y emmener direct. Ouais, on va tenter le go-to. Mais en même temps, il est déjà 13h02. Moi, il faut que j'aille et il faut que je retourne bosser, en fait. C'est ce que j'expliquais. C'est que là, de toute façon, pour moi, c'est tout la hit. Donc, je vais vous laisser avec cette vue-là, les loulous. Je vais tranquillement aller retourner bosser dans la joie et la bonne humeur. Me taper mes réunions de l'après-midi. Vous laisser joyeusement avec cette vue-là. Hop. Tac. Tac. Hop. Voilà. En plus, c'est nickel. La musique du générique, en plus, arrive toute seule comme un grand. Et Rimske, mais grave. Les termes à Rimske, c'était tellement bien. Putain, les termes romaines, c'était tellement magnifique. J'aime tellement commencer à 6h, mais avoir mon après-midi pour moi. C'est vrai, c'est un choix. C'est un choix. Allez, sur ces bonnes paroles, les loulous. Je vous fais à tous une chouette à tous une très très bonne après-midi. Merci à tous d'être passés. Merci à tous de revenir. Eh ben, écoutez, on n'est pas en train de le trouver, l'aéroport de Ljubljana, là ? C'est pas ce machin, là ? Saleté, va. Donc, ça veut dire que Ljubljana devrait être... Ça veut dire que Ljubljana devrait être... Par là-bas. Normalement. Grosso merdo. Bon, moi, j'y comprends plus rien à ce jeu, hein, démerdez-vous. Bref, tout ça à dire. Merci, visuel, terrain, droite, devant, bah oui, c'est ça. Merci à vous de revenir, bien évidemment. J'essaie de vous tenir au courant si on peut bien maintenir ou pas les pauses-déj de demain et d'après-demain, sachant que jeudi et vendredi, je serai là et que je serai en congé. Donc, il n'est pas impossible qu'on fasse une pause-déj un petit peu plus longue et qu'on essaiera peut-être de faire pas forcément un vol de brousse complet, mais qu'on démarre, qu'on puisse démarrer, par exemple, le vol de brousse France à plusieurs, ça pourrait être intéressant. Je vous fais du coup des... T'as plus le temps, tout ça à dire. Je vous fais à tous de très, très gros bisous et je vous dis, j'espère, à demain. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 ... 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